Bonjour, si la comptabilité vous a toujours rebuté, j'espère qu'après cette petite séance, vous allez vous prendre au jeu. C'est parti. La comptabilité permet pour votre entreprise d'enregistrer des flux financiers, c'est-à-dire des mouvements de monnaie, d'engagement de paiement, mais aussi des flux réels, c'est-à-dire des mouvements de biens et de services. La comptabilité permet également d'obtenir deux documents officiels importants qui représentent la société aux yeux de l'extérieur. Le premier document est le bilan. Il représente le patrimoine de votre entreprise. Il est composé d'actifs, c'est-à-dire des éléments identifiables qui vous donnent un avantage économique, comme une machine par exemple, et des passifs. Comprenez vos fonds propres ou éventuellement vos dettes. Mais le bilan ne permet pas de comprendre comment vous avez obtenu ce patrimoine. Pour cela, il faut un second document que l'on appelle le compte de résultat. Il mesure la performance de votre entreprise. Il est l'historique de l'activité qui a permis d'obtenir soit un bénéfice, soit une perte, sur une période donnée. Le compte de résultat comprend les produits, par exemple vos ventes, et les charges, par exemple, vos achats de matières premières. Ainsi, le plan comptable général, on l'appelle aussi le PCG, utilise des comptes numérotés. Par exemple, les comptes numérotés de 1 à 5 sont utilisés sur le document de bilan. Le compte numéro 1 s'appelle les capitaux. Comprenez le capital social, éventuellement vos emprunts, les bénéfices de votre exercice. Le compte numéro 2 sont les immobilisations, des immobilisations incorporelles comme les logiciels, corporelles comme des machines ou financières comme des actions ou des obligations. Le compte numéro 3 concerne vos stocks et vos encours. Le compte numéro 4 s'appelle les tiers, vos clients, vos fournisseurs, les organismes sociaux. Et enfin, le compte financier numéro 5 qui représente la banque ou votre caisse. Les comptes numérotés de 6 à 7 sont utilisés au compte de résultat. Le compte numéro 6 s'appelle les charges. Le compte numéro 7, les produits. Aujourd'hui, on ne parlera pas du compte numéro 8 qui est un petit peu à part. Ainsi, une écriture comptable qui est dite à partie double va consister à partir de deux numéros de compte particuliers à enregistrer la destination d'une transaction. Comprenez le débit, l'emploi, l'utilisation du financement, l'origine de la transaction, c'est-à-dire le crédit, la ressource, le moyen de financement, le montant de cette transaction et enfin les références de toutes les pièces justificatives de cette transaction. Comme moyen mnémotechnique, on retiendra que la logique d'une écriture comptable est l'inverse de la logique sur votre compte bancaire. Au crédit, vous mettez ce qui sort du patrimoine, au débit, ce qui en rentre. Enfin, il faut toujours avoir l'équilibre comptable débit égale crédit. Mais passons à la pratique. Soit une entreprise qui achète pour 200 000 euros de marchandises et qui règle par chèque. Donc, l'achat de marchandises correspond au compte numéro 6. Les marchandises sont achetées à rente en patrimoine. On va donc débiter d'un montant de 200 000 euros. L'entreprise a réglé par chèque. Il s'agit du compte financier numéro 5 que l'on crédite pour la même somme de 200 000 euros. Et là, on obtient bien l'équilibre comptable. Second exemple. L'entreprise achète une nouvelle fois pour 200 000 euros de marchandises, mais cette fois-ci à crédit. On maintient toujours le compte numéro 6 d'achat de marchandises que l'on débite de 200 000 euros. Mais cette fois-ci, nous n'utilisons pas le compte numéro 5, mais le compte tiers, numéro 4, que l'on crédite de 200 000 euros. Dernier exemple. L'entreprise vend pour 300 000 euros de produits à crédit. Cette fois-ci, nous allons utiliser le compte 7, qui est les ventes. Les ventes sortent du patrimoine. Nous allons donc les créditer pour un montant de 300 000 euros. À crédit, nous utilisons le compte tiers, numéro 4, que l'on débite du même montant de 300 000 euros. Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker et de vous abonner. Vos commentaires sont les bienvenus et bonne fortune si vous allez croiser le chat. Voir une autre vidéo ... ... ... Sous-titrage FR ?